Pourquoi Rome est devenue une ville avec autant d'influence sur le plan religieux ? Alors aujourd'hui, au sein du christianisme, on retrouve trois religions majeures que vous devez connaître. Alors bien sûr, il y a le catholicisme, dont le siège central, si on puis dire, de cette entreprise, le PDG se trouve à Rome. Alors pour être plus sérieux, le pape est le dirigeant qui vit à Rome, au Vatican. Dans le monde orthodoxe, le patriarche qui était à Constantinople a déménagé, si on puis dire ainsi, à Moscou. Et pour finir, chez les protestants, il n'y a pas de chef religieux ou de patriarche en particulier. Alors il y a des chefs, il y a des représentants bien évidemment, mais il n'y a pas de grand patriarche ou de grand archevêque qui représente dans une ville en particulier. Mais la question que je viens de vous poser ici, c'est que Rome, qui à la base était la capitale de l'Empire romain, comment cette ville est devenue la capitale du monde finalement religieux ? Et je rajouterais même, comment ça se fait que Rome est devenue aussi puissante et aussi importante dans le monde spirituel ? La réponse est après le générique. A vous les studios ! Alors pour ceux qui ne le savent pas, aux origines du christianisme, Rome n'avait pas un rôle aussi déterminant qu'il l'a aujourd'hui. On retrouvait à l'époque ce qu'on appelait une pentarchie, ou un gouvernement de cinq personnes, où l'organisation de l'église chrétienne était tournée autour de cinq patriarcats, à savoir Constantinople, Alexandrie, Jérusalem, Antioche et Rome. Le premier patriarcat est bien évidemment à Jérusalem, là où a prêché le Christ sauveur, mais il faudra attendre plusieurs décennies avant qu'un patriarcat se mette en forme sur Jérusalem. Il va y avoir plusieurs guerres, notamment la guerre judéo-romaine, la prise de Mascada, et j'en passe, pour troubler l'ordre à Jérusalem, qui à force d'Eurasia peine à trouver une ampleur autre que mémorielle. Cependant, malgré tout, Jérusalem va réussir à établir son patriarche sur la ville. Par la suite, le patriarche d'Antioche va être établi, puis Alexandrie, Rome en quatrième, puis Constantinople, qui, lorsque cette dernière devient la nouvelle Rome, et remplace Rome comme capitale de l'Empire, obtient la primauté et les prérogatives d'honneur qui appartenaient à cette dernière. En effet, bien évidemment, cette dernière avait une représentation ainsi qu'une force religieuse, puisqu'elle était située dans la capitale de l'Empire romain. C'est suite à ce déplacement que Rome perd de sa symbolique religieuse et passe derrière Constantinople. Alors je rentre dans la minute potin, mais cette nouvelle promotion d'une nouvelle église est mal acceptée par l'église de Rome, qui avait l'ascendant sur Constantinople, et aussi par l'église d'Alexandrie, qui a la crainte d'être effacée par Constantinople. Ça c'est des potins et des guerres de chapelle. Tout ceci se passe en 325 de notre ère. J'avance un petit peu dans le temps, si vous me permettez. Donc les églises se renforcent et représentent le christianisme, et la première formulation de la théorie de la pentarchie, comme étant l'organisation administrative de l'église, se trouve dans la législation de l'empereur Justinien. Nous sommes alors aux alentours de 540, où les patriarches sont présentés comme les suivants, à savoir Rome, Constantinople, Alexandre, Antioche et Jérusalem. En dehors de cela, nombreux seront les chrétiens de l'Ouest, ou chrétiens d'Orient, qui vont s'organiser dans des églises autocéphales, ou si vous voulez un synonyme sous forme de patriarcat. Malgré cette pentarchie, je vous disais précédemment qu'il y avait des guerres de chapelle, et ces guerres de chapelle ont suivi à travers les siècles. Notamment entre Alexandrie et Constantinople, où Alexandrie rêvait de prendre le dessus sur cette dernière, mais les multiples sièges victorieux de la capitale ne faisaient qu'augmenter son pouvoir et son influence. Désolé pour Alexandrie. Par la suite, il y aura un lien entre empereur et religion, où Justinien va nommer le premier patriarche chalcédonien d'Alexandrie en 538, le faisant ordonner évêque par le patriarche de Constantinople. Ainsi commença la coutume pour les patriaches des Melkites, qui devaient être ordonnés à Constantinople, et à aller ensuite à Alexandrie. Ce qui faisait une domination de Constantinople sur Alexandrie. Donc, entre le IVe et le VIe, et même le VIIe siècle, Constantinople domine tous les patriarches à travers la Pentarchie. Il va en faire de même avec Antioche et avec Rome, afin de placer une dépendance des patriarches sur Constantinople. On a ici une vraie primauté de Constantinople, qui souhaite s'imposer face aux autres. Cependant, un bémol va secouer Constantinople, à savoir les guerres arabo-byzantines, où une grande majorité des chrétiens d'Egypte et de Syrie passent sous domination musulmane. Ceci va mettre à mal trois patriarches, à savoir Alexandrie, Antioche et Jérusalem, qui passent sous domination musulmane. Constantinople n'est plus dominante sur ces patriarches-là, et perd de sa souveraineté. De cela va amener une centralisation de Constantinople, qui va se donner le droit de consacrer les évêques des régions barbares, notamment des peuples de slaves situés hors de l'Empire byzantin, et placés sous le contrôle des Péricchottés, évêques des périphéries de l'Empire. Malgré tout, les écrivains byzantins traitaient la Pentarchie comme une affirmation de patriarche gérée par l'église de Constantinople, et c'est cette dernière qui avait le droit de les gouverner. Rome n'est pas de cet avis sur la primauté de Constantinople, et souhaitent placer Rome en tant que premier patriarche. Les évêques de Rome se classent en tant que Primus Interpares, ou premier parmi leurs pères. Rome s'était différencié des autres patriarches, en affirmant que Rome se réclamait de l'autorité de l'apôtre Pierre. Également, Rome va s'éloigner de Constantinople, et va établir ses propres évêques, ses propres écrits, et ses propres lois. Ainsi, Rome va établir sa domination, et là où Rome était la capitale de l'Empire romain, un empire puissant centralisé, cette fois-ci, Rome va centraliser le pouvoir spirituel. Également, il y aura un mouvement de bascule lors des croisades, où Rome va affirmer sa domination et sa supériorité sur le plan militaire sur Constantinople, qui est affaibli par les raids des Rachidounes et des Omeyades, ce qui rabaisse la puissance de Constantinople et renforce celle de Rome. Également, il y aura lieu un schisme en 859, appelé le schisme de Photius, où le patriarche Ignace de Constantinople est déposé par l'empereur Michel III, pour des raisons politiques. Photius fut alors élu à sa place, étant un laïc. Quand un an plus tard, l'église de Rome fut mise au courant de cette déposition, elle contesta sa légitimité, sur la base qu'un laïc ne pouvait pas devenir évêque en une semaine. Ce schisme durera jusqu'en 879, où l'avènement d'un nouvel empereur, comme du nouveau chef de l'église de Rome, permire un rapprochement avec Photius, lors du concile de Constantinople IV. Par la suite, aura lieu un schisme beaucoup plus grave, à savoir le schisme de 1054, dont on en fera une vidéo, entre l'église d'Orient et d'Occident. Malgré certains rites et dogmes théologiques, les deux églises étaient prêtes à se rapprocher. Cependant, aux yeux des orthodoxes, les 14 conciles organisés par l'église de Rome et les innovations théologiques et canoniques étaient perçus comme des dogmes s'éloignant de Dieu, et donc, cette réunification n'a pas pu se faire. Finalement, bien des siècles plus tard, le patriarche de Constantinople s'affaiblira de plus en plus face aux ottomans, finissant par céder face à ceux-ci, les ottomans prenant Constantinople en 1453. Les ingénieurs byzantins décideront de fuir en Europe occidentale, tandis que les patriarches, eux, fuiront dans les terres nordiques et rejoindront Moscou, là où sera mis en avant le nouveau patriarche. Cette chute de l'Empire romain d'Orient va mettre en avant le dernier de la Pentarchie, à savoir Rome, qui sera le représentant officiel de l'ancienne Pentarchie. Également, et on l'a vu dans d'anciennes vidéos, des événements comme la chute de Constantinople vont obliger les Européens à trouver de nouvelles routes maritimes, à établissant le christianisme sur les comptoirs et nouveaux continents, qui renforcera la puissance de Rome. Maintenant, cela va durer combien de temps ? Ceci est une autre question. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à déposer un like, un partage et un commentaire. Pensez également à me laisser un petit don sur Tipeee ou Paypal. Et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Salut les amis !